Musique Salut ! Bon voilà pour un nouveau tuto Aujourd'hui on va essayer de faire ça prendre de la fumée en photo pour éventuellement après retirer en fait la bougie de garder juste la fumée et d'en faire quelque chose comme ça Niveau réglage pour l'appareil photo ici c'est mon D7000 toujours c'est comment dire je suis en manuel mais comment dire là je me suis mis à 200ème F9 alors j'ai mis en F9 je peux aussi bien monter ou descendre vous pouvez vous mettre en S mais je me suis mis en manuel tout simplement vous allez pouvoir contrôler la profondeur de champ si je me mets à 200 et que je me mets en S il va vu que c'est sombre il va forcément me mettre un diaphragme trop bas donc pour la fumée c'est quand même bien d'avoir une profondeur de champ un peu plus profond voilà je me mets en M j'ai mis à 200 en F9 l'iso je laissais à 100 l'iso pour avoir une bonne qualité de photo on aurait pu mettre 400 mais comme le flash est assez puissant autant utiliser la puissance du flash et gagner en qualité de photo d'accord sinon la deuxième chose que je vais en même temps vous montrer pour faire ce petit tuto je vais pour changer travailler en mode connecté pour ceux qui vont utiliser Lightroom soit vous ne l'avez pas fait soit il y en a beaucoup qui l'utilisent je ne sais pas ça peut être intéressant si on est en studio ou si on a la possibilité de travailler avec son ordinateur un ordinateur sur place quelque chose comme ça je ne le fais pas tout le temps là ça va me permettre de vous montrer une autre façon éventuellement de travailler plutôt que de voir directement les photos dessus on va les voir directement sur l'ordi ça va passer par le câble USB directement sur l'ordi pour passer en mode connecté pour ceux qui sont sur Lightroom bien sûr vous allez sur fichier et capture capture en mode connecté donc là vous démarrez il va reconnaître votre appareil photo donc là il vous demande le nom de la session alors ça peut portrait d'un tel enfin là j'ai laissé session studio fumée tout simple vous pouvez régler comment dire le nom de la photo tout ça des mots clés ça peut être sympa moi je je bosse pas mal avec ça donc là on met ok alors je mets le flash c'est le SB700 je le mets en mode remote d'accord j'ai mis sur le flash j'ai comment dire voilà j'ai accroché ça comme ça ça va juste me permettre d'éclairer juste la fumée et pas que la lumière du flash part sur le côté éclaire autre chose ça va faire juste ça va me faire une lumière droite sur la fumée c'est ça donne un résultat sympa juste un fond noir parfait nickel voilà voilà pour la pour la puissance du flash et ben on va à tâton là comme je règle la puissance du flash il est en auto et je règle la puissance du flash avec mon appareil photo moi ce que je fais généralement je fais la netteté dessus d'accord et après une fois que j'ai fait que la partie là est net je retire l'autofocus quand je passe en manuel comme ça il ne refera pas la netteté ma netteté elle est faite je coupe en espérant que c'est bien donc là quand je prends la photo ça va apparaître ici donc on va souffler et je vais utiliser ça pour éventuellement donner un petit peu d'air ou quelque chose comme ça alors plus vous allez faire de photos et mieux ça sera de toute façon vous allez pouvoir tomber sur la photo c'est celle-là qu'il me faut alors on souffle et puis alors est-ce qu'on a de la ça part quand même sur le côté quand même ça part un peu trop du côté là du coup c'est cool ça ça m'a l'air pas mal non alors j'aime bien c'est là je vais vous montrer comment passer sur une étape en gardant juste la fumée alors je vais vous montrer comment éditer cette photo c'est pas un cours sur Lightroom ni Photoshop je vais sélectionner cette photo vite fait pour vous montrer ce qu'on peut en faire voilà alors je peux très bien la recadrer ici et parce que comme c'est que la fumée qui m'intéresse faire ça voilà bon c'est pas nécessaire je vais là je vais faire ça je peux faire ça ici ou sur ou sur Photoshop je la fais ici voilà c'est fait c'est recadré boum une fois que ça c'est fait je pourrais très bien voir un peu l'exposition je mets pas trop trop je vais laisser ça comme ça et je l'envoie directement sur Photoshop et pour éventuellement lui donner des couleurs du coup je vais dans Photoshop parce qu'elle est déjà sur place pas la peine et voilà alors ici on a plusieurs moyens on peut moi je clique je fais un double clic ici tout le temps sur votre droite comme ça ça me devient un calque et je peux faire ce qu'on veut avec alors ici on pourrait très bien mettre un calque peint dessus pour lui pour donner une couleur à la fumée donc là j'ai du rouge très bien on laisse en rouge je laisse en rouge voilà toute la photo tout devient rouge c'est parce que c'est ici sur votre droite qu'il va falloir changer au mieux de laisser en normal vous pouvez passer en lumière tamisée incrustation choisissez celui-là qui va vous plaire on va passer en lumière tamisée juste pour pour l'instant pour vous montrer ce que ça peut donner et lumière en incrustation voilà celle-là je trouve que c'est sympa pour votre photo de base on peut la passer en négatif en la passant en négatif on va devenir tout ça le blanc va devenir noir et le noir va devenir blanc d'accord donc ça se trouve dans images réglages négatifs vous avez ça fait commande i ou contrôle i je crois sur windows donc je clique voilà notre image après ça donc là en mettant bien sûr la couleur la fumée va devenir rouge là je trouve que je trouve que c'est là ça claque je trouve ça fait ça fait quelque chose d'intéressant voilà on pourrait s'arrêter là voilà c'est très bien mais je vais vous montrer autre chose on pourrait très bien avec ce calque se dire ouais mais du coup ça fait qu'une couleur bon alors on va sur outil de dégrader et voilà on se retrouve sur un dégrad de couleur assez intéressant c'est sympa on peut recadrer la photo et vous êtes tranquille vous avez vous avez fini votre photo on pourrait éventuellement rajouter une photo par dessus comme ça du coup ça vous fait quelque chose de sympa je vais prendre celle-là je vais juste changer ici là donc là bien sûr c'est noir mais on va la mettre en négatif et en dessous la couleur on passe en négatif donc c'est contrôle i sur windows ou commande i sur mac voilà donc là bien sûr on ne voit pas derrière encore d'accord mais là c'est cette photo cette photo que je viens de faire que je viens de mettre on va la passer en produit et les blancs disparaissent voilà et là on peut mettre ça sur le côté on pourrait bouger un peu tout sauf que là sur le côté je vais perdre de la couleur alors éventuellement on va faire ça quelque chose comme ça voilà quelque chose de correct ensuite pour faire un peu plus joli je vais changer la disposition de celle-là je vais pas commenter et je vais la tourner voilà on va faire entrer et là je vais je vais pas faire ça maintenant mais maintenant je vais repasser sur la couleur parce que du coup ça fait un petit peu un petit peu bizarre et là moi je vais passer en diagonale ouais non alors je vais éteindre ça mettre un autre et on va faire essayer de faire ça un peu différemment trouver quelque chose on repasse ici en incrustation voilà donc là on a du rouge là du rouge là j'aime pas beaucoup hop je vais faire ça comme ça alors on perd un peu d'accord j'annule j'annule voilà et là je vais passer encore en incrustation il y a trop de jaune j'annule j'annule encore voilà ça c'est pas trop trop mal peut-être voilà donc imaginons qu'on laisse comme ça là bien sûr il y a du rouge ça c'est pas beau donc là soit on agrandit tout on finit j'assemble toutes les photos et après je vais l'agrandir pour effacer ça sinon tout simplement je vais recadrer ma photo voilà et là image recadrée voilà ma photo finie donc ben voilà le tuto il est fini j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne venez me voir aussi sur sur ma page Facebook alors venez pas sur mon profil Facebook à mon nom allez sur ma page c'est facebook.com slash clickonphoto en un mot et donc là vous pourrez suivre si je poste des photos et tout ça et puis là vous êtes quand même pas mal sur ma chaîne là plus de 700 je crois donc un grand merci à tous désolé d'avoir mis du temps à poster une autre vidéo et j'essaie d'en refaire une très vite et peut-être éventuellement sur du matériel d'accord allez à plus tard à plus tard ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021